Donc, rapidement, je veux juste vous faire un petit repos de la région d'Oka. On s'est battus il y a quelques années contre une compagnie minière qui s'appelle Niocan. C'est un projet de mine de radon, pas de radon, de niobium. Et on s'est unis avec les autochtones, l'UPA, avec le groupe citoyen d'Oka, etc. Et on a mené une longue lutte d'une quinzaine d'années et on a gagné. Et ça, c'est collectif. Moi, je suis simplement à une goutte d'eau dans cette bataille-là, je veux le rappeler. Mais ce que je veux amener comme message, c'est que par moments, ça peut nous sembler désespéré. On peut avoir l'impression d'être seul ou inutile. Mais ces combats-là, c'est vraiment la multiplication des actions et on ne sait jamais comment ça va finir. C'est surprenant. Il y a eu Kakuna il y a quelques mois. On s'est aperçu que là, tout d'un coup, le TransCanada allait dans les guignères de baleines. On s'est rendu compte que le projet de TransCanada ne fonctionne plus. semble-t-il qu'il n'est plus rentable à cause des écologistes. Et en tout cas, tu peux vous dire qu'on ne sait jamais où ça s'en va ces luttes-là. Là, je vois de plus en plus de gens. C'est un mouvement qui est spontané. Les gens sont venus, sentent trop ces gens qui nous ont appelés, etc. Alors, je veux vraiment vous dire que je trouve ça génial que vous soyez là. On est jeunes et vieux, etc. Je veux vous rappeler aussi qu'on veut nous faire croire qu'on a besoin de ce pétrole-là pour fonctionner. On est au Québec, on a de l'électricité en surplus. L'électricité coûte moins cher ici que partout ailleurs. Je me suis acheté une petite voiture électrique, une Smart. J'ai fait 23 000 kilomètres avec par année. J'ai une fortune en essence. J'ai converti une vieille motoneige à l'électrique. Ça se fait facilement. J'ai fait avec un tracteur à gazon. J'ai converti ça, c'est qu'on nous fait croire qu'on est obligé d'utiliser du pétrole. C'est faux. On peut se servir de l'électricité. On peut changer nos styles de vie et protéger tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, ne lâchez pas. Merci d'être venu et je cède la parole à la prochaine personne. Merci. Merci.